et bien salut à toutes et à tous c'est julien gamer 32 très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo unboxing et cette fois ci on attaque sur la wood box du mois de juin wood box sur le thème anniversaire si je ne me trompe pas comme vous pouvez le voir elle n'a pas été déballé cette fois ci je me suis gardé l'entière surprise même du design de la boîte donc on va voir ça dans quelques instants moi hors caméra je vais juste enlever le carton je vais juste l'ouvrir voilà et on se retrouve donc juste après un vue sur le bureau pour le déballage et donc après pour la fin la vie sur cette wood box allez à tout de suite et donc voilà on se retrouve avec la wood box ouverte mais disons le scotch il n'a pas et tenir vous inquiétez pas c'est pas moi qu'il est ouvert il se y tient pas tout simplement parce que le carton est bombé sur le dessus il ya quelque chose d'assez épais dans du coup sa force sur le sur le carton et du coup ben le scotch le coût scotch ne tient pas donc sur le dessus de la wood box wood box très jolie ce mois ci sur le thème anniversaire donc comme je vous disais qui est tout simplement un gâteau donc sur le dessus nous avons un apache blanc avec des petits vous savez les petits copains en sucre qui mettent partout et des logos de pacman et de space invaders voilà et du tetris aussi on a quelques symboles de tetris ensuite sur le tour de la boîte nous avons le morceau de gâteau avec le nappage qui coule sur le côté le logo wood box de ce côté le logo fanzone by allociné de ce côté comme habitude le hat wood box pour suivre sur les réseaux sociaux particulièrement je pense à twitter et le logo jeuxvideo.com le dessous est noir comme à son habitude donc du coup bescotch décollé donc cette fois ci je vais pouvoir ouvrir la box convenablement désolé pour le flou donc on va l'ouvrir et je ne me spoil pas trop je sors juste le magnifique enfin le magnifique le magazine wood box donc sur le thème anniversaire je vais brièvement passer dessus comme d'habitude photo de water comme à chaque fois un petit coup de coeur édito des pubs la méga wood box ah oui cette fois ci est très intéressante une chaise des extraceurs un kit clavier souris casque tapis de chez roquette un pc avec écran de chez msi et le htc vive à 900 euros et ça fait un gros pactole là ça fait 2000 ça fait pas loin de 2005 voire trois mille euros on va pas s'éterniser là dessus je mets de côté parce qu'on me dit justement que le magazine est trop j'y passe trop de temps dessus donc je passe donc j'attrape le premier contenu qu'est ce que nous avons ici à nos water adoré un an déjà et oui en juin 2015 la première box rempli de produits issus de l'univers geek du jeu vidéo du manga et du cinéma de quoi combler notre communauté de water qui se formait à peine aujourd'hui un an plus tard vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance chaque mois plus de 10000 water vous partagez votre passion pour la wood box en photo vidéo et autres commentaires que tous les jours réchauffe notre petit coeur de geek alors tout simplement merci à vous si nous pouvions vous remercier un par un nous le ferions avec plaisir merci de continuer à vivre à nous suivre avec la même ferveur et d'être si nombreux à prendre la wood box pour ce qu'elle est vraiment pas une simple box mais une communauté de réels passionnés wood wood l'équipe wood box avec des signatures de tous j'imagine tous ceux qui travaillent à wood box on met de côté de ce côté on a le logo happy birthday avec différents personnages on a du overwatch on a du gardien de la galaxie on a du zelda ou après j'ai pas je vais pas m'éterniser dessus donc on passe sur le premier à l'éternel figurine pop de game of thrones de petir bailish alors oui je sais je suis spécial je ne regarde pas la série game of thrones je ne connais pas je vais y mettre la forme en que je télécharge la série enfin que je la prenne sur netflix je vais y mettre mais pas de souci pour ça donc du coup sur cette série c'est pour édition 4 il n'y a que quatre personnages moi j'ai le personnage donc numéro 29 de petir bailish mais on a trois autres donc je vais l'ouvrir hop vite fait bon elle s'ouvre bien alors cette fois ci ce n'est pas une tête articulée c'est une tête il ya un défaut sur cette figurine quoi il ya un petit défaut de fabrication dommage il ya l'oeil qui est qui est qui est gratté malheureusement mon petit défaut tête articulée bien sûr comme à chaque fois bon cette fois ci elle est assez banal je trouve comme figurine ça peut arriver mal comme je connais pas la série mais je peux faire une opinion dessus apparemment ça a l'air d'être un pieux vu qu'ils se croisent les mains il a une petite croix et enfin un petit pendentif avec une croix honnêtement je sais pas tiens debout il tient debout donc on peut le mettre de côté voilà je m'éternise pas là dessus parce que je sais que enfin voilà comme je comme je ne connais pas bien la série je préfère ne pas m'y attarder ensuite nous avons une peluche une peluche de chez mopiz plush enfin de chez funko donc du coup il ya plusieurs personnages donc on a eux que ah c'est pas une peluche c'est un facile c'est une peluche mais de danse et vous savez un petit peu comme les antistress à des boules donc il ya iron man captain america ça je sais pas ce que c'est et l'arbre oui je dis l'arbre parce que je ne sais plus son nom donc voilà petite peluche de l'univers marvel donc du coup qui tient debout elle tient debout la tête est en dur bon elle a été un petit peu écrasé c'est dommage mais voilà il ya des feuilles à l'intérieur afin que je redresse tout ça donc hop et le corps donc qui est je sais pas si vous l'entendez voyez des petites billes à l'intérieur c'est mou donc petite petite peluche bon voilà on la met là ensuite nous avons waouh une plaque en métal overwatch de blizzard donc plaques en métal j'ai pas l'association d'emballage mais en relief de son voilà vous voyez on le voit même à travers le parti bon attendez je vais le sortir donc voilà plaques en métal overwatch sorti de son emballage en relief comme je vous disais on le voit justement ici les reliefs voilà au verrouge c'est un jeu que je ne joue pas parce que c'est un jeu multi et les jeux multi ne m'intéressent pas quand j'avais vu la bande annonce pour la première fois je me suis dit il faut vraiment qu'ils fassent un film rien qu'avec la balance dans l'espèce de musée là qu'il avait fait avec les deux gosses avec les deux gosses je me suis dit il faut vraiment qu'ils fassent une bonne annonce il faut vraiment que fasse un film pardon et bon ben ils ont préféré se tourner dans les jeux bon écoutez c'est alors c'est leur credo donc autant qu'ils le fassent mais c'est pas un jeu qui m'intéresse plus que ça donc overwatch avec l'intégralité des personnages sur cette plaque donc en métal ensuite on arrive déjà à la fin au nouveau badge attention alors là c'est un badge je mets un badge pins cette fois ci ils ont changé ils ont changé ce n'est plus l'éternel badge avec le petit la petite accroche vous savez pas la petite épingle derrière mais un pin cette fois ci où on voit alors attendez je vous le rapproche s'il veut bien faire la mise au point y'a s'il fait la mise au point donc on voit une espèce de personnage qui joue à un jeu vidéo avec le logo woodbox d'accord c'est un gâteau d'anniversaire zombie ok puisqu'il a un bout de cervelle sur le haut c'est un gâteau d'anniversaire à zombies qui joue à la console et pourquoi pas donc comme je disais c'est un pin ça c'est un pin vous pincez ça fait sortir le petit capot et vous avez les pins vous remettez le capot derrière donc hop je le mets là ça c'est collector ça et les badges de toute façon c'est collector et on termine avec sa aux petites petites woodbox ce mois ci je trouve il n'y a que 5 contenus ça fait ça fait petit haut donc un t-shirt l'éternel t-shirt taille xxl mais je dis l'éternel je suis fan des t-shirts de chez woodbox donc je vais pas dire l'éternel t-shirt c'est pas c'est pas contre eux que je dis ça c'est juste que voilà moi j'aime bien que j'aime bien les t-shirts alors c'est du blanc et ça rend bien donc je ne déplie pas le t-shirt complet parce que c'est du t-shirt xxl toujours le même le salt de chez regent enfin marque sol c'est regent et là c'est link en mode en mode biker en mode racaille un petit peu il a son épée qui est coincé sur le sur la moto fin qui est rangé dans la moto un petit peu à la terminator une moto justement personnalisé avec les triforce sur les roues et un zelda zelda avec menton en cuir les bottes à la totale quoi c'est zelda zelda kaira franchement il est sympa il est sympa dans des petites navies enfin des petites fées qui tournent autour de lui dans le t-shirt il est sympa simple mais sympa franchement je suis fan des t-shirts de chez woodbox c'est quelque chose qui est c'est un cadeau qui est très intéressant chaque mois quand ils le mettent moi j'aime bien donc du coup voilà j'ai fait le tour de la woodbox donc nous avons le t-shirt comme je vous disais nous avons la plaque overwatch en métal la peluche avec système de billes à l'intérieur pour calmer la figurine pop avec malheureusement le défaut sur l'oeil ça ça m'embête et le pins mais du coup ça nous fait que cinq contenus c'est une des woodbox les moins garnis que j'ai eu depuis ben justement l'abonnement alors c'est dommage et pour une woodbox anniversaire ils auraient pu se lâcher nous faire une grosse woodbox bon c'est pas le cas la grosse woodbox viendra j'imagine pour des pour noël puisque pour noël de l'année dernière on avait eu le thème galaxy et c'était assez rempli de contenu on avait pas mal de choses bon là nous avons juste juste cinq contenus le t-shirt est sympa quand même la peluche ouais bon une peluche quoi la figurine pop c'est pas c'est pas génial le pin c'est collector carrément et la plaque overwatch oui bon elle est sympa peut-être à fixer au mur elle serait pas aimanté par là non elle est pas aimanté du tout donc du coup voilà ça fait cinq contenus donc du coup mais moi je trouve pour ce mois ci malheureusement que la woodbox est un petit peu vide de contenu malheureusement moi je trouve ça un peu vide c'est dommage ils auraient pu faire un effort de mettre plus comme je vous disais à chaque fois plus de contenu dont bon mais tant pis on va faire on va faire avec voilà donc du coup vidéo terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous à me lâcher un pouce bleu si ça aussi c'est ça vous fait plaisir c'est de vous fait plaisir j'ai du mal à finir mes phrases aujourd'hui donc si cette vidéo vous fait plaisir n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à commenter la vidéo pour me dire si cette woodbox vous plaît et si vous comptez si vous comptez si vous y êtes abonné si vous l'avez reçu si vous avez eu des variantes de des collections n'hésitez pas à me le dire vite fait je fais le tour du magazine attendez je regarde à la fin ok donc ouais gardien de la galaxie avec ses deux peluches soit l'arbre groupe voilà putain groupe s'appelle groupe ou roquette raccoon voilà la plaque overwatch plaque exclusive les figurines pop de game of thrones à il n'avait vachement plus en plus elle n'y est même pas celle que j'ai elle n'y est même pas représentée ok je me suis fait je me suis fait avoir celle ci aurait été plus sympa par exemple ou celle ci voilà c'est peut-être plus sympa bon j'ai pas eu c'est pas grave ouais non il n'est même pas il n'est même pas c'est le t-shirt exclusif woodbox et le pins woodbox le mois prochain je le connais le thème je peux vous le dire c'est le thème rétro pas rétro gaming comme il ya eu déjà c'est le thème rétro voilà faut pas se tromper donc en espérant qu'il ya des choses intéressantes et j'espère un contenu plus important pour cette box qui mine de rien sur l'image qu'on peut voir est assez 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 vide donc voilà donc comme je le disais pouce bleu le commentaire si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le pseudo en dessous de cette vidéo sur pc et sur côté sur smartphone et tablette vous pouvez vous y abonner c'est gratuit et vous trouverez plein d'autres vidéos donc toutes les autres woodbox déballé d'autres unboxing des tutos des tests découvertes des let's play etc vous avez vraiment beaucoup de choix sur la chaîne à regarder et bien sûr toutes les vidéos à venir avant de vous quitter je vous rappelle aussi que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux facebook et twitter dans facebook le lien qui apparaît en bas de votre écran vous pouvez le suivre liker la page et comme ça vous serez tenu au courant de toutes les dernières news liées à la chaîne et de toutes les vidéos postées et c'est pareil pour twitter le lien qui apparaît en bas de votre écran ou dans la description vous pouvez vous abonner au flux d'actualité et comme pour facebook vous serez tenu au courant des toutes les news et toutes les dernières vidéos postées voilà voilà bon et bien en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo il me reste à vous souhaiter une bonne continuation portez vous bien et à la prochaine allez salut tout le monde vous